et bien bonjour à tous aujourd'hui sur la chaîne nouvelle vidéo découverte certes un peu différente que d'habitude donc ça sera sur faille farm donc c'est développé et édité par phoenix lab c'est sorti le 8 septembre 2023 je les remercie de m'avoir fourni la clé du jeu donc c'est pas forcément comme je voulais dire un jeu vers lequel j'aurais été au final j'ai accepté pour jouer le jeu aussi bas de découvrir le plus de jeux possibles et faire confiance aussi aux et d'effets et remercier aussi les éditeurs qui me font confiance c'est surtout ça pour pouvoir vous présenter des jeux c'est en jouant à tout à qu'on arrivera à développer la chaîne aussi de notre côté donc ça c'est vraiment cool on peut pas avoir tout de suite des gros jeux tout le temps voilà c'est on accepte aussi des petits jeux qui sont bien sympathiques et forcément des univers qu'on n'irait pas forcément mais moi de mon côté à la maison bah j'ai les enfants donc eux je pense qu'ils vont vraiment apprécié ça ressemble un petit peu animal crossing vous fait le petit pitch et puis on découvre ça ensemble juste après donc évadez vous dans le conte de fées de vos rêves dans faille farm rpg de simulation jouable de 1 à 4 joueurs construisez cultivez décoré apprenez à jeter des sorts tisser des liens avec les résidents et partez à l'exploration de l'île enchantée d'azoria donc franchement sous le papier ça a l'air cool on verra bien j'ai regardé un petit peu le trailer le jeu était très joli j'avais trouvé déjà donc on va découvrir ça ensemble comme je l'ai dit encore je remercie phoenix labs de m'avoir fait confiance par rapport à leur jeu et puis j'espère qu'il y aura encore d'autres petites collaborations comme ça deux jeux avec eux et d'autres éditeurs aussi sur la chaîne alors et ont un premier monde donc on va l'appeler comment on va l'appeler youtube bord voilà ça au moins impossible de changer de nom à sont peut-être qu'en recréant 1 on va faire sinon on va peut-être changer le nom ils verront que c'est bien mon monde en cas un peu ce qu'il ya moi mais bon ça au moins c'est sûr que c'est mon monde ok et c'est parti on découvre ça ensemble comme d'habitude une petite découverte entre 30 minutes et une heure maximum histoire de voir un petit peu le début du jeu on a tous les petits tutos pendant le chargement donc l'on va pouvoir créer une autre personnage comme ceux-ci ça sera très bien la bouche joyeuse et cheveux on a un petit peu de personnalisation c'est cool celle ci quand même pas lui mettre de la barbe la pauvre et on va mettre elle on va créer une femme et on découvre ça ensemble tout de suite et on va penser à qu'en ont tu me chapitre 1 bienvenue à azoria cas c'est très joli la mise en scène elle est vraiment bien faite graphiquement ça va alors qu'on fera pas mal de comparaison animal crossing c'est normal on trouvera peut-être des choses différentes dessus c'est cool aussi alors parler c'est ça on a trouvé un message dans une bouteille ça nous a emmené jusqu'ici voir la suite mais ils ont vraiment pas de chance les pauvres blizzard tourbillon ils peuvent rien faire vulcan maintenant c'est typiquement comme je disais au début le style de jeu que mon fils adore donc ça va vraiment lui faire plaisir une fois que j'aurai fait cette petite découverte je vais lui montrer quand il va rentrer de l'école à me dire oh trop bien j'ai envie d'y jouer on va perdre le pc les enfants c'est sûr que dès qu'ils aiment un jeu c'est fini donc le message dans la bouteille ne montait pas une charmante ferme t'attends ici tu n'as plus qu'à le revendiquer ok objectif entrer dans la nouvelle maison et découvre la et ouvre ton paquet de bienvenue on devrait y arriver ok là on est où on est au port il faut aller tout au nord on parlera aux gens après toute façon là on est là pour faire les petites quêtes et découvrir le début du jeu essayer d'en voir le plus possible ça c'est ce qu'on a gagné le petit cadeau de bienvenue donc là c'est 100% du animal crossing moi je me souviens avoir vu mon fils joué c'est vraiment pareil mais bon c'est un autre univers donc ça c'est cool on peut lui laisser sa chance aussi elle est sympa mais elle est un petit peu vide ça c'est tout ça c'est pas On va commencer les choses sérieuses. On va essayer d'enlever les rochers, troncs, les herbes sauvages et récolter de la roquette autour de ta maison, n'hésite pas à conserver les matériaux que tu auras obtenus. Ok, donc 10 fibres de plantes, 10 pierres, donc 5 troncs de hêtres et 5 salades, ça devrait aller. J'ai vu qu'il y avait un système d'XP par rapport à ce qu'on allait faire, on va faire attention à notre énergie. Là notre hache elle est pas assez puissante, ok ! Ah il faut que je fasse des tout petits arbres. Donc ça allait marcher, voilà ! Non, on peut pas celui-là, on a dit le petit rocher. Ok, pour le moment rien de bien compliqué, après je pense pas que le jeu soit dur, ce sera juste des connexions je pense à faire, pour pouvoir faire évoluer sa ferme, son village et tout ça. Après comme j'ai dit, je présente, c'est sur le jeu, je suis pas un amateur de ce style de jeu complètement, donc je sais pas sur la durée que le jeu va apporter, mais je vous le présente, ça vous fera toujours un petit aperçu. l'acheter ou avant de, voilà, ça peut vous faire un avis et de le voir, bah c'est ça, c'est super cool. Dans le temps, moi quand c'était, on achetait des jeux, on savait pas sur quoi on allait tomber. Bon il y avait les magazines, c'est sûr, mais derrière on pouvait pas tester, on pouvait pas voir, il y avait pas Youtube, il y avait pas tout ça. Donc la pierre, c'est bon. Les fibres de plantes, on va être bon aussi. Après tout ce qui est côté farm, j'aime vraiment bien, ça c'est quelque chose que j'apprécie énormément. On va récupérer, ça va peut-être servir pour plus tard. On va faire gaffe à notre énergie. Alors où est-ce qu'on va pouvoir trouver de la salade ? Ils veulent pas qu'on y aille. Voilà, donc ça c'est ça, c'est de la salade pour eux, bon. On manque une petite, hop, et on retourne voir mérite. Deuxième petite quête. Franchement c'est cool, c'est pas compliqué, on comprend vite ce qu'il faut faire. Ok, si on veut fabriquer quelque chose. On n'a qu'à trouver les matériaux bruts et commencer à construire. Si tu ne sais pas de quel matériau tu as besoin, consulte l'almana. Ok ? Non, on n'a jamais parlé de ça. Fabrique un pouf tressé et place-le dans la maison. Inventaire. Patch. Décoration. Donc il nous faut 10 fibres de plantes. On va mettre à côté de nous. On peut, oui, on peut vraiment tout faire, c'est... Je peux pas dormir. Donc là, de toute façon, on est sur la phase vraiment tuto du jeu. Je me demande bien comment on va récupérer notre énergie. Est-ce qu'il faut aller se reposer pour la récupérer ou il va falloir attendre ? Je ne sais pas du tout. Un feu de cuisson. On t'affirme le moyen le plus simple pour préparer des plats cuisinés. Tu pourras toujours créer un équipement plus sophistiqué plus tard. Ok. On pourra cuisiner toutes sortes de plats. Voir de la roquette pendant l'ici. Tu trouveras aussi des moules sur la plage. Ok. On fabrique un feu de cuisson et place dans la zone que tu as dégagé à l'extérieur. Cuisiner un plat. Déjà, on va faire... Cétalogue de construction. Feu de cuisson. Je vais le mettre devant les escaliers. Je l'aurai pour plus tard. D'accord. En mangeant, on récupère de l'énergie. Ok. C'est cool, ça. Un. Bon, ce n'est pas trop trop long. Je pense qu'avec le temps, on va avoir des choses qui vont être un peu plus longues. On va tout faire. On aura de quoi faire pour après. Les joies de la cuisine fermière. Quête principale finie. Qu'il va avoir un marché qui va se mettre en place puisqu'il parle d'argent et d'économie. Ok. Donc là, c'est notre banque. Et tu perds des graines. Et bah allez, ça sera notre prochain objectif. L'inventaire. On va manger. C'est pas beaucoup. Il va falloir vraiment qu'on ramasse. Ou alors là. On va dire ramasser ça. On n'est pas un fichier dans l'almanac. On l'est transféré. Ok. Il nous fallait quoi d'autre ? Fabriquer et placer des plates-bandes simples. Et puis planter des graines. Et du lion. C'est assez complexe, mine de rien. Faut pas croire avec tout ce qu'on a. Là, c'est tous les objets. Les objets, pardon. Les outils qu'on va pouvoir créer. Les boissons et les nourritures. C'est vraiment complet au final. Je ne m'attendais pas à que ce soit aussi complet que ça. C'est cool. Donc là, on doit fabriquer quoi ? La construction. Pas grave. Des plates-bandes. On va peut-être qu'on nettoie un petit peu. On va essayer de faire ça propre quand même. On a le temps. Vous avez compris, on va dire, en gros, le principe du jeu. On va faire une petite découverte propre. De toute façon, il n'y a pas d'histoire. C'est vraiment juste ça pour le moment. On récupère du bois. On va essayer de garder un petit peu d'énergie quand même. Normalement, ça devrait être bon. On va passer en mode construction. Il nous faut du stable. D'accord. Est-ce qu'on peut retirer celui-là ? On va tout planter. Ça servira pour plus tard. De toute façon, je n'ai jamais perdu. Donc là, on va devoir aller chercher de l'eau. Donc, elle nous conseille d'aller voir Eddy le marin. Et lui, dans la baie du séjour plaisible. Il y aura sûrement une ou deux conseils sur la pêche. Instructions à la pêche. Ça, c'est cool. C'est cool. Mais avant de partir, on va arroser. Ça, on va récupérer. On récupère ça avant d'aller voir notre ami Eddy. Donc, c'est vraiment un petit jeu de mon côté sans prétention. Donc, ça, c'est vraiment cool. Vous savez tout de suite pourquoi vous tombez. Il n'y a pas de vis cachée. C'est vraiment un jeu de farming et de vie. Un simulateur de vie. Vous créez tout ce que vous voulez. Vous positionnez tout comme vous voulez. Ça, c'est cool. Alors. Donc, il est où ? Il est vert en bas à gauche. On va aller faire ça tout de suite. On a le petit chemin qui nous indique. Capi et Damir. Ok, donc ça, c'est des plans. On met déjà un aussi au-dessus. Ça, ça nous fera la nourriture. Alors, Eddy, il est où ? On va faire tout ça avant. Il y a pas mal de choses à récupérer. Dites-vous, de toute façon, tout ce qu'on va trouver va servir. Salut Eddy. Ok. Bon, là, je pense qu'on va apprendre à pêcher. Allez Eddy. On est là pour ça, de toute façon. Alors, on a obtenu une canne à pêche. Une fois ta canne à pêche en main, lance la ligne de manière à ce que le flotteur arrive près de la gueule d'un poisson. Ensuite, mouline lentement, pas trop vite. Bon, voilà, c'est comme dans Sea of Stars que j'ai fait récemment. C'est exactement pareil. Vous aurez sûrement le let's play bientôt aussi disponible sur la chaîne. J'en profite pour faire de la pub. Il y a déjà la vidéo découverte pour ceux qui veulent voir le jeu. C'est exactement pareil. La pêche, de toute façon. Allez, on va attraper un poisson pour Eddy. On va se mettre là. J'étais un peu plus loin. On va laisser se fatiguer un peu. On peut pas jeter plus loin que ça pour le moment. Peut-être ça à cause de la canne à pêche. Allez Eddy. On va prendre une chose de plus à faire. Capturer des bestioles. Ok. Là, ça va être cool aussi. Alors, il se trouve où ? À l'ouest de la ville. Donc, c'est vraiment pas loin. On va mettre en pratique ce qu'on a appris. Allez, viens. T'as rien sans celui-là. Alors, notre ami, il est où ? On va frapper des papillons. Comme dans Animal Crossing. Les guêpes vont nous piquer. Ça, je m'en souviens. C'était rigolo. Alors, là, on est verroux, nous. Centre-ville. Et lui, il est plus sur le côté. Il a l'air d'être sur la bonne direction. Ça se trouve, c'est par ici. Un peu plus loin encore. Ok. J'avais cru qu'il ne peut pas sauter dans l'eau. Finalement, c'est cool. J'avais vu ça en dessous tout à l'heure. Alors, est-ce qu'il est là-dedans ? Un personnage qu'on viendra voir tout à l'heure. Le voilà. On va récupérer ça juste avant. Chemin de briques. On va vraiment pouvoir tout customiser. Ça va être vraiment... Ceux qui adorent le housing et tout ça, c'est vraiment super cool. Et bien, enchanté, Mel. Il y a presque envie de lui dire, assieds-toi, il faut que je te parle. Mais bon. On va voir ceux qui ont la ref, on verra bien. Comment attraper des abeilles. Comme ça, on va pouvoir faire notre propre ruche. J'en suis quasi sûr que ça va être ça. Donc là, c'est 100% Animal Crossing, mais transposé dans un autre monde. C'est bon. On va pouvoir attraper plein de choses. On attrape des bestioles. On va faire ça. Ça. C'est pas celle-ci qu'on peut attraper. Voilà. En train de me dire, j'étais vraiment dessus. Ça voulait pas les attraper. Et ? Et toi, bien, on va rester un dans les parages. Petit, 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 petit. Non, on l'a dit, on peut pas. Ok. On va récupérer ça. Ça va nous servir pour plus tard. Parce qu'il va falloir qu'on se crée des vêtements. Je pense que c'est tout ça. C'est un tout, de toute façon, le jeu. Donc là, il nous manque une petite bestiole à attraper. Une fois que je me promène, je commence à m'éparpiller. J'ai envie de tout récupérer. Cote de foin. Et puis, on va récupérer vite, s'ils veulent pas. Voilà, c'est le jeu qui nous dit. Pas assez fait de choses pour pouvoir venir ici. Ah, le jeu, franchement, je suis agréablement surpris. Ça fait un peu plus de 30 minutes qu'on est dessus. Au final, j'ai pas vu le temps passer, donc c'est cool. C'est pas un jeu où je me mettrais, comme je vous l'ai dit, un H24 dessus. Mais c'est agréable à jouer. Oui. Mets-lui. Petite quête en plus. Capture délicate. Ok. On va aller voir Pearl. On va faire un petit peu de commerce. Ah, c'est cool. Alors, la carte. Centre-ville. Pearl. Et on y va. N'hésitez pas à me dire dans l'espace commentaire ce que vous pensez du jeu. C'est sûr que c'est pas forcément ce que je fais d'habitude sur ma chaîne. Donc, les personnes qui me suivent à l'heure actuelle, je pense pas, vont vraiment apprécier. Mais si ça peut attirer un nouveau public, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. En tout cas, tout le monde est très gentil dans cette ville. Ça, c'est cool. Pas de méchant. Eh, on veut des sous, nous. Ok. Donc on pose sur la table et on vient récolter. Alors, qu'est-ce qu'on a ? À mon avis, ça marche bien pour récupérer de l'énergie quand on va le cuisiner. Des papillons, des petits insectes. Et on va le vendre. Et claque. Et claque. On récupérera nos sous. Alors, chapitre 1, terminé. Bon bah, c'est cool. Donc là, capture de bestioles, hôtes, forages. Mais on n'a pas tout fait encore. On n'a pas accès à tout. On a récupéré un petit peu d'argent. Bon bah, les amis, on va se quitter là-dessus. Je ne veux pas vous mettre trop l'eau à la bouche en vous dévoilant trop de choses. Le chapitre 1, c'était déjà une petite mise en bouche, histoire de montrer ce que le jeu a nous présenté. Là, je pense qu'il va falloir, comme Animal Crossing ou le dernier jeu, je ne sais plus qui avait été fait par Disney, pareil, trouver un moyen d'enlever les ronces. En fait, c'est un mix des deux. Plus ça avance, plus je me dis que c'est un mix des deux. Donc, au final, ça peut être cool. Le jeu est agréable. Moi, de mon côté, je trouve ça vraiment cool. Donc, je remercie encore PhoenixLab de m'avoir distribué la clé. C'est vraiment super sympa. J'espère qu'il y aura encore d'autres jeux. N'hésitez pas, de toute façon, comme je leur dis toujours à la fin de chaque vidéo, aux développeurs, n'hésitez pas, si vous passez par là, à me proposer d'autres clés. Je serai vraiment ravi de présenter les vidéos sur ma chaîne. Donc, on fera ça comme ça. Et puis, moi, je vous dis à très, très vite. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé du jeu, si ça vous intéresse ou si vous trouvez ça moyen, voire même nul. De toute façon, du moment que c'est dans le respect, moi, il n'y a pas de souci là-dessus. Tous les jeux ne peuvent pas convenir à tout le monde et c'est pour ça qu'il y en a énormément et ça, c'est vraiment cool. Donc, ma chaîne, c'est du contenu varié. Donc, au final, ça, c'est bien aussi. Donc, moi, je vous dis à très, très vite. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous voulez m'aider, petit pouce bleu, commentaire et pourquoi pas vous abonner pour d'autres découvertes. Allez, à très, très vite. Ciao, ciao. C'était Nico. À bientôt.